Bonjour tout le monde, je m'appelle Xalim Hultader, je suis responsable de projets pour le Sénégal, la Guinée, le Madagascar et le Myanmar à Nouvelle Planète. Nouvelle Planète est une organisation d'entraide qui soutient exclusivement des projets en milieu rural dans 8 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Cette fois c'est Cap-sur-le-Sénégal où Fribourg-Solidaire souhaite soutenir un projet, plus précisément dans le village de Torodo, qui se trouve dans la région de Caffrine, c'est l'une des régions les plus sèches du Sénégal, on appelle ça aussi le four du Sénégal. En gros il faut vous imaginer qu'il pleut moins durant leur saison de pluie que durant notre été. Et dans ce contexte-là, il y a un groupement de femmes qui s'appelle Boc-Dolé, qui compte 140 membres, qui travaillent depuis 2007 pour essayer de faire du maraîchage avec les moyens du bord. Et ces femmes se sont rapprochées de nous pour demander un soutien parce qu'elles n'arrivaient pas à améliorer leurs conditions de production. Et c'est ça le projet, ça veut dire qu'on va prendre, on va sécuriser deux hectares de terrain, on va mettre en place avec elles un verger qui compte en plus de 100 arbres, des manguiers, des orangers, des anacardiers et même des arbres médicinaux. Et puis bien entendu, il y aura aussi la pièce maîtresse, ce sera la construction du puits qui sera de 45 mètres de profondeur pour tirer l'eau avec un système solaire. C'est ça qui va changer véritablement la donne. Parallèlement à ça, on mettra aussi en place un petit poulailler pour faire de l'aviculture et ça, ça permettra d'avoir un revenu complémentaire. En plus de ces infrastructures, le projet financera des formations en maraîchage durable, en aviculture, en dynamique organisationnelle et aussi en gestion financière. Extrêmement important dans un projet générateur de revenus pour la vocation d'améliorer les conditions de vie, puisque c'est ça qui va être déterminant pour garantir la durabilité du projet. Les bénéfices seront répartis à 50% pour les gens, les femmes travaillant au maraîchage et dans l'aviculture et les autres 50% seront attribués au groupe, resteront dans le groupe et seront répartis sur une clé de répartition. Donc par exemple, un fonds de solidarité. C'est un projet véritablement communautaire. C'est sans doute aussi ça qui me touche énormément dans ce projet, c'est que c'est des femmes qui se battent depuis 2007 pour briser ce plafond de verre, pour pouvoir développer cette activité. Malheureusement, en raison de manque de moyens, elles n'y ont jamais parvenu. Et là, avec un petit soutien très ponctuel, on permet de passer un palier et d'améliorer les conditions de vie de 140 membres. Mais si on prend en plus toute leur famille avec, ça fait beaucoup, beaucoup de monde. Ça fait quasiment 1000 personnes. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite tout de bon pour y passer un bel été. Merci d'avoir regardé cette vidéo !